Il y a un proverbe français qui dit qu'on est mis chez soi. Ce n'était pas facile, mais pour sauvegarder ma vie, j'étais obligé de sortir. C'est depuis 1927 que le Congo est occupé. Par des groupes de barbares, nous avons dénoncé cette occupation. Quand nous avons dénoncé ça, ça a devenu pire pour nous. Je vais quitter les pays pour aller à Angola. Comme c'est un pays d'Afrique, il y a tant de problèmes. Comme je viens de le dire, il n'y a pas de liberté de presse, je ne respecte pas les droits des normes, il n'y a pas la démocratie, il n'y a pas la justice. J'ai quitté l'Angola pour le Brésil. Et quand je suis arrivé au Brésil, j'ai tenté de faire des déclarations. Quand j'ai fait ces déclarations, du coup, j'ai reçu des appels anonymes, disant que toi, tu continues toujours, on va tuer, on va tirer ta vie. Et quand j'ai fait des déclarations, on va tuer, 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 on va tuer. Pérou, Équateur, Équateur, Colombie. Colombie, nous avons traversé l'océan et nous avons pris la forêt pour arriver à Panama. Je ne conseillerai pas, même mon ennemi, de faire ça tirer. J'ai trouvé même les cadavres. Quand vous entrez dans ces forêts-là, c'est la vie ou la mort. Tu marches avec 90% de la mort. Et tu restes avec 10% de ta vie. Panama, on a fait Costa Rica, Costa Rica, Nicaragua, Nicaragua, Honduras, Honduras, Guatemala, Guatemala, Mexique. La tapachoula, c'est ici même qui nous a bouffé des temps, c'est ici même que nous avons beaucoup souffert. C'est quatre mois ici. Oh, pourquoi ? Le jour du jour, les qui ont des dates, les qui ont des dates. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon. C'est bon, c'est bon. On a passé la nuit à l'extérieur, devant les bâtiments de l'immigration. On a fait des marches. On a fait des citings. On a tout fait pour demander au gouvernement mexicain pour donner des papiers qu'on puisse circuler librement. Nous sommes, nous sommes, nous sommes, nous sommes, nous sommes. On est arrivé à nous donner des documents, des résidents permanents, un résident qui ne sert à rien. Si tu es allé aux banques pour rentrer l'argent, on t'est complique, tu ne peux pas ouvrir un compte bancaire. Tu n'as même pas droit au travail, je crois. Nicolas, Chiquina López. Aujourd'hui, je suis très heureux parce que je vais laisser cette terre ici, des Tapachoula, pour atteindre le Nord. Aujourd'hui, nous faisons la route pour réaliser les rêves. parrainement. Voyager, je n'ai pas de guide, c'est seulement que j'ai ma conscience. ... ... Ici nous sommes précisément à l'Akunia. De l'autre côté c'est Texas, de l'autre côté c'est l'Akunia. Je vais aller voir comment ça se passe pour qu'on puisse traverser. Dès que vous affranchissez au milieu, les caméras américaines vous prennent les gens. ... Il y a des bis qui nous est venu me chercher. Quand on arrive quelque part on change, on arrive quelque part on change. On a fait trois jours pour arriver ici. ... Mon grand frère venu me chercher à la station des bis. C'est plus de vingt ans, on ne s'est pas vus et voilà quoi. On s'est embrassés, c'était vraiment... ...c'est très merveilleux pour moi et j'étais joyeux. ... 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 Je dis aujourd'hui je dois aller répondre à l'immigration. Je me suis très bien habillé hier. J'étais très chic là. ... ... ... ... ... ... ... On a sorti ici vers 5 heures. Nous sommes arrivés à 8h30. C'est difficile, vous savez, c'est très difficile, c'est vraiment difficile pour nous, donc ça ne va pas. On n'a pas donné les documents, on ne va pas travailler, on va rester comme ça, avec la famille, sans travailler, c'est difficile. Comment les gens peuvent vivre comme ça, donc c'est vraiment désolé. Je ne sais pas ce que je vais faire maintenant, je suis encore en train de réfléchir. En arrivant ici, croyant qu'on va vivre bien, on aura l'emploi, on va continuer à survivre, mais on rencontre encore un autre ambiscade au niveau de l'immigration. Nous avons un autre rendez-vous une année après, donc le 19 janvier 2021, qu'on doit encore se représenter à l'immigration. Ça peut être juste ou pas, mais c'est la loi. Tu n'as pas rien, tu ne peux pas changer. Peu importe les difficultés, je suis optimiste. Je vis, pour moi, l'important est que je respire et que je vois le futur de mes enfants. Ce que je fais maintenant, c'est que je cherche pour que mes enfants puissent vivre en paix et en sécurité, étudier, être informés, pour que demain, ceux que je ne suis pas là, ils puissent se défendre, ils puissent vivre tout ce que je cherche pour moi. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501